Bonjour, Salma. Bonjour, Franck. Et merci vraiment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je voudrais commencer. Donc, tu es l'avocate de la famille de Mahouda, fillette kurde de deux ans qui a été tuée par la police le 17 mai 2018. Est-ce que tu peux nous dire où en est l'enquête aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'enquête est enfin terminée et il va y avoir un procès qui va se dérouler sur deux jours, les 23 et 24 novembre. Mais pour que cette enquête soit terminée, il y a eu des épisodes dignes d'une mauvaise série policière parce qu'il y a vraiment eu une tentative de cacher la responsabilité de l'État belge dans la mort de cette petite fille. Ok. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais brièvement nous rappeler les faits, ce qui s'est passé ce jour du 17 mai 2018 ? Eh bien, voilà. Ce sont des migrants qui viennent de Dunkerque, Grande-Synthe. C'est des camps de migrants qui sont en France. Ces gens espèrent rejoindre l'Angleterre et montent dans une camionnette pour passer en Belgique où ils pensent trouver des gros camions dans les parkings dans lesquels ils pourront monter clandestinement, des gros camions qui partent vers l'Angleterre. Alors, il y a une trentaine de migrants entassés dans cette camionnette et ils prennent une autoroute belge et là, ils sont pris en chasse par la police belge. Les migrants sont complètement paniqués. Le chauffeur de la camionnette ne veut pas s'arrêter parce qu'il craint de se faire arrêter par la police. Sur 70 kilomètres, cette camionnette est poursuivie par la police. Les migrants paniquent à l'intérieur de la camionnette. Ils cassent une vitre à l'extérieur et montrent un enfant pour dire au policier « Calmez-vous, il y a des enfants parmi nous ». Et au bout de 70 kilomètres, une autre voiture de police rejoint la course poursuite et là, au bout de quelques secondes, le policier sort son arme et tire vers la camionnette et tue la petite fille d'une balle dans la tête. Ok, et tu nous parlais juste avant de ce sort de mensonge qui a été mis en place par la police suite à cet incident. Comment le policier, pourquoi, il justifie comment le policier d'avoir tiré sur la camionnette ? Il explique ça comment ? Eh bien, je vais commencer par donner par ordre chronologique les explications parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc, dans un premier temps, cette camionnette s'arrête. Tous les migrants en sortent. Le papa tient la petite fille ensanglantée dans ses bras. On lui prend l'enfant et on fait s'agenouiller tout le monde, les mains sur la tête, y compris la mère en larmes et avec le sang de l'enfant sur ses vêtements, y compris le père, que les policiers qualifient d'hystérique. Tout le monde est agenouillé, braqué par des policiers, alors qu'ils sont censés être des migrants, victimes du trafic des êtres humains. Donc, toutes les victimes sont braquées par des policiers. Une ambulance arrive et là, les policiers disent aux ambulanciers que la petite est tombée par la fenêtre de la camionnette et que donc sa blessure est une blessure d'un traumatisme crânien. Une des infirmières voit la blessure et demande s'il n'y a quand même pas eu de tir et les policiers affirment, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'y a jamais eu de tir et que cette petite est tombée. Ça, c'est la première version qui a été donnée, alors que le policier sait très bien qu'il a tiré. Ensuite, comme la blessure ne ressemble pas à une blessure due à une chute, un premier PV va dire que ce sont les migrants qui ont cassé la fenêtre de la camionnette avec la tête de l'enfant. Donc, c'est les migrants eux-mêmes qui ont tué l'enfant. Tous les migrants sont mis en état d'arrestation et puis tous reçoivent des ordres de quitter le territoire. Ils sont libérés au pont de gouttes et on leur demande de quitter immédiatement la Belgique. Et à ce moment-là, les premières personnes libérées téléphonent à des militants qui les aidaient quand ils étaient à Grande-Synthe en France en leur disant les policiers ont tué une petite fille. Ces militants sont des militantes en fait anglaises qui sont en contact avec un journaliste du Guardian en Angleterre et c'est le Guardian qui fait sortir l'information que la petite est morte par balle. Quand l'information commence à être médiatisée, la police se rend compte que leur mensonge ne tient plus et alors là, il y a une nouvelle déclaration du parquet qui dit qu'il y a eu un échange de tir et qu'on n'est pas sûr si c'est le policier ou un des migrants qui a tué la petite. Et puis, enquête balistique, etc., on s'aperçoit qu'il y a eu un seul tir. Il n'y a jamais eu d'échange de tir et aucun des migrants n'était armé. Donc là, ils sont obligés d'admettre que la petite est bien morte d'un tir policier et alors, le policier a dit « En fait, je voulais viser le pneu et mon tir a été dévié. » la dernière version en date. Aujourd'hui, il dit « En fait, je ne voulais pas tirer du tout. J'avais juste sorti mon arme et chargé mon arme. Je ne voulais pas tirer et c'est le chauffeur de la camionnette en faisant une embardée qui a provoqué le tir. Je n'ai pas fait exprès. » Voilà. Je voulais, pendant que tu parlais, je réfléchissais. Pendant tout ce temps-là, les migrants, le père, les parents de Maouda se sont arrêtés, se sont mis à genoux en leur demande de quitter le territoire. Le corps de Maouda qui est mort, il devient quoi du coup dans cette histoire ? Alors, le corps de Maouda est à la morgue. Dans un premier temps, ils avaient prévu de l'enterrer dans ce qu'ils appellent le quartier des indigents le lendemain. Ce qui ne se fait jamais quand il y a une mort violente, il faut des autopsies, etc. L'entèrement n'a jamais eu lieu le lendemain. Donc, grâce au fait que ça a été médiatisé, etc., les parents de Maouda ont été pris en charge par la plateforme citoyenne qui est une plateforme de citoyens belges, mais des citoyens lambda, qui viennent en aide aux migrants et eux se sont opposés et ont dit qu'il n'y a pas question qu'elles soient enterrées au cimetière des indigents. On prendra en charge les frais pour qu'elles puissent avoir un enterrement décent au cimetière multicompressionnel pour aussi avoir le droit à une sépulture musulmane et donc, des citoyens ont pris en charge de la faire transférer à Bruxelles au cimetière multicompressionnel où elle a été enterrée quelques temps après. Donc, ce que tu nous dis là, c'est que la police et les responsables n'avaient même pas prévu de rendre quelque part le corps de cette petite fille tuée à ses parents ? Ce ne sont pas ses parents, ce sont des migrants qui avaient hors de quitter le territoire. Et là, on voit la déshumanisation totale et de l'enfant et des parents. Avant d'être un enfant, avant d'être des migrants, avant d'être des parents, ce sont des migrants. J'ajoute à ça que les parents de Maouda avaient aussi un petit garçon de 4 ans qui a aussi été mis en détention. et il n'y a rien eu qui a été prévu ni de prise en charge psychologique ni de rien. Au contraire, on lit dans les PV que très vite, la police dit il faut mettre en charge une cellule psychologique parce que le policier qui a tiré est vraiment traumatisé. Et donc, on voit que le policier est considéré comme un être humain qui a vécu quand même un drame et les parents sont uniquement considérés comme des migrants, des illégaux qui doivent quitter le territoire le plus rapidement possible. Je voudrais continuer et je voudrais parler ensuite de la police et du rôle de la justice et de l'État et de ce mensonge du coup généralisé. Mais avant ça, je trouve que cette histoire en dit beaucoup sur nous, sur ce pays dans lequel on vit. J'en ai parlé autour de moi quand j'ai dit que j'allais m'entretenir avec toi. Cette histoire s'est passée en 2018 et pourtant, autour de moi, les 3-4 personnes auxquelles j'en ai parlé qui sont des personnes politisées, engagées, ne s'en rappellent plus en fait. Et je me suis dit comment est-ce possible qu'on ne se rappelle plus qu'une fille de 2 ans a été tuée par la police ? Et on en parlait hier ou avant-hier au téléphone, il y a une amie en commun, Fatima Ouassac, qui parle de ce processus de désenfantisation de l'enfant quand il est quelque part migrant, étranger, de couleur noire ou d'origine musulmane. Est-ce que tu peux parler de ça ? Ce que je trouve que c'est un des trucs les plus choquants de cette histoire en fait. Oui, je pense vraiment qu'il faut oser parler de racisme et du fait qu'on a complètement déshumanisé les migrants, qu'on ne les considère plus comme nos alter-égos en humanité. si on ne s'en rappelle plus, oui, c'est choquant parce que si ça avait été une petite fille de deux ans blonde aux yeux bleus qui avait reçu une balle dans la tête d'un policier, c'est quand même énorme. Eh bien, jamais, ça aurait fait un scandale sans aucune commune mesure avec ce qui s'est passé pour cette petite migrante parce qu'aux yeux de tout le monde, c'est les drames de la migration, mais ce n'est pas vécu comme quelque chose qui nous arrive à nous. Oui, parce que c'est vrai qu'on dit, je parlais aussi à Fatima Ouassak et à Assa Traoré qui nous expliquaient qu'en France, quand un jeune d'origine maghrébine ou un jeune d'origine africaine meurt après la suite d'un contrôle de police, les médias nous diront qu'il n'avait qu'à pas courir ou comme comme à Anderlecht Adil, c'est ça ? Qui a pris la fuite en scooter et il n'avait qu'à pas partir. Ce qu'on ne dirait jamais si ça avait été un jeune de 16 ans de couleur blanche, c'est certain. Moi, dans une des premières interventions que j'avais dû faire parce que sur la mort de Maouda, j'ai été interpellée par quelqu'un qui a dit mais c'est la faute du chauffeur, il n'avait qu'à s'arrêter. Puisque Maouda, évidemment, elle a deux ans, on ne peut rien lui reprocher. donc les reproches ont été adressés au chauffeur de la camionnette ou aux parents qui n'avaient pas monté dans cette camionnette. Des reproches dans ce sens-là ont été faits tant par des citoyens lambda que par des politiciens. en fait, j'avais donné comme point de comparaison le fait que les trafiquants d'êtres humains ne sont absolument pas dangereux pour toi et moi. Par contre, quelque chose qui nous met vraiment en danger, qui met mes enfants en danger en tant que citoyennes de Belgique, ce sont les types bourrés au volant. Quelqu'un qui boit et qui prend son volant, il est dangereux puisque quand même le plus gros risque de mourir avant l'âge, c'est quand même des accidents de voiture. Donc, on est d'accord que quelqu'un qui est sous au volant, c'est inadmissible. On ne défend pas les gens qui boivent au volant. Si un père de famille prend ses enfants dans sa voiture et roule alors qu'il a bu, que les policiers veulent le contrôler et que lui, pour ne pas risquer de perdre son permis de conduire, trace sur l'autoroute à partir de quand vous trouvez que le policier peut lui tirer dedans. Et là, tout le monde répond « Mais il ne peut pas tirer. » Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas tirer ? Parce qu'on ne prend pas le risque de tuer quelqu'un parce qu'il était bourré au volant. Même si c'est en fait beaucoup plus grave que d'essayer de passer des gens en Angleterre. C'est beaucoup plus mortel potentiellement. Eh bien, en fait, monsieur et madame tout le monde trouvent qu'on ne doit pas tirer parce qu'ils se reconnaissent ou ils reconnaissent quelqu'un qui pourrait être de leur famille dans ce type qui a fait quelque chose d'inadmissible, oui, mais ils se disent « ça pourrait nous arriver, ça pourrait être moi. » Alors que le kurde qui essaye de passer en Angleterre, ça ne pourrait pas être moi et donc, il ne fait pas partie de mon humanité. Et c'est vraiment dégueulasse parce que, je le répète, le type qui boit au volant est plus dangereux pour moi ou pour toi ou pour ceux qui nous écoutent que le kurde qui essaye de faire passer d'autres kurdes en Angleterre. Et donc, du coup, pour en arriver au procès parce que, quelque part, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est presque, ce n'est pas seulement le procès parce que du policier, il y a aussi, je crois que le chauffeur qui sera aussi en procès, mais on a l'impression que c'est presque le procès de toute une société et de toute une vision de la société qu'on peut avoir en ce moment. Alors, toi, en tant qu'avocate et la famille, vous attendez quoi de ce procès qui va avoir lieu le 23-24 novembre à Mons ? Nous, on demande vraiment que les faits soient qualifiés en meurtre. C'est un meurtre parce que le policier a sorti son arme, l'a chargé et a tiré vers une camionnette remplie de migrants. Il devait savoir qu'il pouvait tuer quelqu'un en faisant ça. Même en visant dans le pneu ce qu'il prétend maintenant, en visant dans le pneu avant, donc dans le pneu qui tient la direction d'une camionnette bondée de personnes, il aurait causé un accident. Pour le moment, la qualification qui est retenue par le parquet et c'est là qu'on dit, il y a aussi, l'État organise l'impunité de la police. Le policier est poursuivi pour homicide involontaire par défaut de précaution. Et le chauffeur de la camionnette est poursuivi pour entrave méchante à la circulation ayant causé la mort. Donc, en fait, il y a un concours de deux responsabilités. Le chauffeur de la camionnette est très responsable et le policier un peu. Alors que l'entrave méchante à la circulation ayant causé la mort, c'est par exemple si vous prenez votre véhicule et que vous allez à contresens sur l'autoroute. mais là, et qu'il y a un accident, là, la petite n'est pas morte d'un accident. Même si le chauffeur roulait n'importe comment, même s'il a entravé la circulation, ce n'est pas lui qui a tué la petite. La petite, elle est morte d'une balle dans la tête. Donc, l'unique responsable de la mort de la petite, c'est le policier et on ne peut pas dire que c'est un défaut de précaution parce que le défaut de précaution, c'est une omission. On n'a pas pris une précaution. Là, c'est quelle précaution qu'il aurait dû prendre ? Il ne devait pas tirer point. Et donc, tu viens de dire le seul responsable, c'est le policier. Mais est-ce que c'est vraiment le seul responsable ou est-ce que ce n'est pas tout le système même de justice belge qui est à revoir ? Oui, le policier est responsable de ce décès mais la politique migratoire belge est responsable du fait que le policier a été mis dans des conditions psychologiques où il a pensé que c'était une bonne idée de tirer dans cette camionnette de migrants. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Comment est-ce qu'on les forme pour qu'ils puissent dans sa tête trouver qu'il est logique de tirer sur une camionnette de migrants ? Et cette question du coup d'une responsabilité plus globale de la police en général de l'État de la politique migratoire est-ce que c'est quelque chose que tu penses que le procès peut aider à mettre en lumière ou c'est quelque chose qui va se faire sur plusieurs étapes et à plus long terme ? Nous dans le procès on va parler de la violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est le droit à la vie et ça c'est quelque chose notre partie adverse là c'est l'État belge et d'ailleurs l'État belge est à la cause aux côtés du policier l'État belge continue de défendre le policier nous on dit dans la manière dont sont préparées ces opérations ces opérations s'appellent Médusa c'est des opérations qui ont lieu sur toutes les autoroutes belges en vue d'arrêter des migrants et le nom Médusa les noms des opérations de police c'est un peu comme les noms des opérations militaires en Israël ou en Afghanistan et ils ont choisi Médusa en référence à Méduse donc la Gorgone qui avait des serpents dans les cheveux et qui pétrifiait de terreur dès qu'on la regardait donc l'opération de police a le but le projet de pétrifier les migrants de terreur alors si on veut pétrifier les gens de terreur tuer leur enfant c'est quand même la meilleure manière et donc je pense moi que cette mort est la suite logique de ce type d'opération ça devait arriver et ça arrivera encore puisque depuis le drame les opérations Médusa ont continué et ont même été renforcées l'état belge ne s'est pas du tout remis en cause par rapport à ça alors je ne sais pas tout à fait ce que tu as dit mais est-ce qu'en fait tu pourrais insinuer que c'est un exemple parce qu'on sait que c'est une stratégie en tout cas militaire qui est très souvent utilisée ça veut dire que dans une guerre ou quand on occupe un pays ou quand on colonise un pays on va prendre un village qu'on va massacrer ou expulser juste pour faire comprendre aux autres villages attention c'est nous les chefs ici vous avisez pas de vous soulever contre nous etc. est-ce que tu crois que ces opérations Médusa qui sont là pour faire peur quelque part comme tu disais la mort d'un enfant c'est la chose qui peut faire le plus peur à des réfugiés donc est-ce que est-ce que tu penses que c'est alors c'était peut-être pas voulu mais c'est aussi pour eux un exemple pour dire si après ça les réfugiés ça y est encore de passer je pense que ça n'était pas voulu à la base mais que la manière dont ça a été traité après ça c'est voulu ça c'est un exemple parce que quand ils ont tué l'enfant si on tue un enfant et qu'on n'a vraiment pas fait exprès on n'agenouille pas les parents on ne les braque pas avec des armes on ne les sépare pas de l'enfant il y a une infirmière qui est venue avec l'ambulance et qui a dit je n'ai pas compris pourquoi la maman ne pouvait pas accompagner j'ai pas compris pourquoi on la traitait comme ça donc la manière dont ils ont été traités ça c'est une manière c'est un traitement inhumain dégradant horrible et c'est la manière ça c'est un exemple oui je l'affirme je ne l'insinue pas je l'affirme finalement et ça va être ma dernière question on vit à une époque où la stigmatisation de l'autre donc de l'étranger de l'immigré du réfugié est de plus en plus forte cette déshumanisation quelque part de la part des médias dominants de certains partis politiques fait comme on vient de le voir que la mort d'un réfugié d'un étranger d'un migrant n'est pas considérée comme la mort d'un être humain normal est-ce que tu penses que c'est l'histoire de Mahouda si elle peut servir à quelque chose et c'est horrible de parler comme ça peut potentiellement à travers le procès à travers la campagne de soutien etc essayer de renverser cette sorte de narrative en fait on va dire mais c'est ça qu'on veut essayer la petite on ne peut plus la sauver par contre on peut faire que dorénavant on traite les migrants d'une autre manière et de manière à ce que de tels drames ne puissent plus arriver que ces gens veuillent passer c'est quelque chose de normal si ils utilisent des passeurs pour passer c'est parce que la politique migratoire fait qu'il n'y a pas moyen de se déplacer d'un pays à l'autre de manière légale si on continue de ne pas les traiter comme des êtres humains et bien ça ne les empêchera pas de continuer à venir mais par contre ça fait de nos sociétés des sociétés qui sont de moins en moins humaines et de plus en plus dictatoriales en fait eux de toute façon ils subissent des choses horribles le problème c'est que nos sociétés sont en train de dévier vers des sociétés vraiment absolument invivables moi je n'accepte pas de vivre dans une société dans laquelle on peut tuer un enfant même si c'est un enfant migrant on ne tue pas un enfant point merci beaucoup Salma merci et courage pour la suite et donc n'hésitez pas à aller sur la page Instagram ou sur la page Facebook Justice pour Maouda oui je mettrai le lien évidemment dans l'entretien merci merci Salma merci merci Sous-titrage FR ?